coucou tout le monde alors me revoilà aujourd'hui pour un nouveau haul nose sur snap je vous avais demandé quand j'étais en vacances chez mes parents parce que le nose en fait se trouve là-bas c'est celui d'estancarbon si je me trompe pas dans le 31 donc je vous avais demandé en fait si vous vouliez en fait le haul parce que à chaque fois qu'on va chez mes parents en vacances ou autre et bah on fait plusieurs tours à nose faut le savoir parce que étant donné qu'on n'en a pas en région parisienne ou à plus de deux heures on va pas faire deux heures de route pour aller à nose donc voilà et je vais vous montrer tous les petits achats il ya déjà un premier sac il y en a un gros par terre que je prendrai par la suite alors je vais prendre ce qui me prend ce qui me compte pardon sur la main au fur et à mesure alors tout d'abord c'est un lot on va dire de de petites verines en fait mais séparés en deux compartiments moi personnellement je les ai prises pour au cas où faire des desserts à doublon mais ça ferait un peu bizarre mais sinon j'ai trouvé l'utilisation parfaite en fait pour mon homme c'est tout simplement ketchup et moutarde quoi enfin pour faire des petites sauces quand on mange les fruits tout autre et ça a coûté 1,50 euros tout le lot de verines ensuite j'ai été super contente encore de retrouver cette chose là une bd qui a bercé toute mon enfance pour 2 euros 99 et on voit derrière qu'elle coûtait 4,90 de base sur les livres vous avez toujours le prix à ce que j'ai pu remarquer ensuite on est tombé sur ce paquet de gerblé sans gluten et voilà et parce qu'en fait on a la femme d'un ami qui allergique enfin au gluten déjà mais vraiment allergique et pas intolérante donc allergique et aussi au maïs et aussi au riz donc c'est très très compliqué en fait de faire un repas etc quand elle vient et tout ça et je veux quand même qu'elle mange et tout ça et pas qu'elle puisse ne rien manger c'est normal et bien chez moi je l'invite et tout ça donc voilà et on a trouvé celle là au sarrasin en plus moi personnellement j'adore le sarrasin Léo aussi donc ça va être parfait pour faire ça avec une sauce tomate maison ou une sauce au chèvre elle avait bien aimé ça la dernière fois ensuite j'ai pris plusieurs paquets en fait de pampers alors le paquet il coûtait 2 euros donc voilà après là c'est la taille 3 ça fait 4,9 kg donc c'est genre c'est un peu juste mais honnêtement Amélie la dernière fois faisait 8 kg 400 ou 500 je sais plus quoi donc je me suis dit non je veux pas en prendre genre je veux pas en prendre plusieurs et finalement en fait on en a acheté la première fois qu'on a à nos un paquet à 2 euros ensuite on y est retourné parce qu'on a vu qu'elles étaient vachement extensibles sur les côtés et donc du coup en tout on en a pris quatre paquets et elle en a déjà bousillé deux donc ça va voilà donc comment vous dire que voilà et si vous utilisez les pampers n'oubliez pas de télécharger l'application club pampers comme ça vous avez juste à scanner en fait votre ticket de caisse vous l'envoyez via l'application et vous avez des points crédités suivant le montant de l'achat etc et après vous pouvez choisir un cadeau parmi un catalogue de cadeaux pour bébé où il ya des petits trucs aussi pour nous des abonnements et tout c'est vachement sympa je trouve autant en fait viser la chose c'est pareil si vous avez si vous prenez des petits pots blédina etc alors ensuite j'ai trouvé une chose que j'ai j'ai pas cherché spécialement mais c'est des petites cuillères et des petits genre cubes pour faire comme des cuillères vous savez en chocolat etc et j'ai en fait j'ai tout de suite imaginé un dessert etc que je ferai quand je recevrai quelqu'un la prochaine fois avec une cuillère en chocolat etc donc tout le dessert sera à manger toute l'assiette donc je trouvais ça pas mal ensuite j'ai trouvé un legging voilà tout simplement à 5 euros 4 euros 99 exactement et moi les leggings je m'en sers toujours donc voilà alors ensuite j'ai trouvé des moules à cupcake mais ils sont énormes à 59 centimes la boîte il faut que je vous montre en fait la taille parce que celles qui cuisinent et qui font beaucoup de petits gâteaux comme moi ne se rendent pas compte en fait de la taille de la chose elles sont aussi grosses que le point quoi et c'était la première fois de ma vie que je voyais des moules aussi gros que ça donc voilà j'en ai pris 6 j'en ai peut-être pris 10 si je me trompe pas j'ai pris les 6 noirs qu'il y avait et puis 4 ou 5 4 ou 5 un peu beige rosé voilà ensuite j'ai vu ça pour mes toutous à 5 euros 99 pour quand ils font une bonne action ou qu'ils obligent bien alors de leur donner leur récompense c'est des toutes petites lamelles hyper fines à mâchouiller donc pour mes deux d'autres portions de chiens qui mangent leurs croquettes une par une et qui les étalent dans tout l'appartement au joie si vous avez un chien comme ça je vous comprends c'est une plaie ensuite je sais que j'y suis partie très très loin dans ma tête avec mon homme mais c'est pas grave en fait on est tombé sur des choses de margot et on s'était dit pour un des anniversaires plus tard à Amélie ça serait parfait donc là des petits sachets en fait cadeaux vous savez pour mettre des petits bonbons et tout ça pour les enfants qui aura son anniversaire et ça c'était à 59 centimes pièce et j'en ai pris 6 6 j'en ai pris ouais ensuite j'ai pris aussi les assiettes qui allaient avec et ça c'est à 79 centimes pièce et j'en ai pris 6 aussi je crois et ensuite bien évidemment les cartons d'invitation Mario et ça c'était 79 centimes pièce donc quand j'ai vu ça j'étais très très contente donc voilà ensuite j'ai trouvé des grands grands des grandes assiettes argentées toutes bêtes et tout à 1,20€ le lot j'en ai pris 4 bien évidemment je vais pas vous montrer tous les 4 même quoi j'en sors qu'un et en fait il est vraiment très très grand et ça me permet de mettre les gâteaux que je fais à en porter ou autre ou à mettre l'apéro etc le cas échéant ensuite ça c'est un truc que j'avais subi particulièrement parce que moi tête en l'air et Bubule qui me sert de copain et de chéri tout ça quand on fait les courses ou quand il nous manque un truc si on ne l'aide pas tout de suite et ben on oublie et après on est dans la mouise et on l'oublie tout le temps aux courses donc on le colle un petit maniel comme ça sur le frigo vous savez c'est tout aimanté derrière et vous pouvez noter ça se détache c'est des feuilles étachables et ça c'était 1,20€ j'en ai pris un petit peu plus de l'apéro j'en ai pris 4 parce que j'en trouve pas personnellement partout et généralement si j'en trouve c'est pas ce prix là c'est le triple donc voilà ensuite j'ai pris un petit stylo parce qu'il m'en manquait donc 2,20€ je sais pas si c'est plus cher ou moins cher je ne connais pas du tout le prix des fournitures etc donc voilà ensuite j'ai pris plusieurs élastiques c'était à 2,50€ mais j'aimais bien en fait que ça soit déjà d'une paillette et je sais j'ai un problème avec les paillettes mais je pense pas que je suis la seule avec ce problème donc j'en ai pris plusieurs des totalement argentés, des totalement cuivrés, des totalement dorés et le lot multicolore ensuite j'ai trouvé le sucre Truvia c'est un des sucres que j'utilise que ça soit en pâtisserie ou en... ou dans mes desserts ou le matin ou autre dans mon fromage blanc ou autre et ça ce pot là est extrêmement cher je l'ai lu à mon Leuclair il était à 4,79€ le petit pot hein et il y a combien de grammes dedans j'ai même pas regardé 270 grammes donc c'est vraiment pas beaucoup et là il était à 1,99€ et donc j'en ai pris 4 en tout je sais c'est beaucoup mais vu que le pot est petit ça fait pas beaucoup en fait à la fin je ne comprends ensuite j'ai trouvé un nettoyant au pamplemousse exfoliant là de Neutrogena à 2,75€ ça aussi je sais pas si c'est beaucoup... enfin si c'est beaucoup plus cher ou moins cher etc qu'en vente surface etc mais il m'en manquait donc il me le fallait quoi ensuite j'ai trouvé enfin un mélange de fruits etc que j'affectionne comme vous pouvez voir la composition est pour 1,89€ certes il y en a pas beaucoup etc mais vous savez très bien que les fruits secs etc sont super chers et j'ai jamais trouvé un paquet à 1,89€ et dedans il y a des raisins secs, graines de tournesol, graines de courge, cranberry donc c'est parfait moi ce que j'adore faire avec ça je rajoute 2-3 amandes aussi et je le mets dans du fromage blanc ou du yaourt et je sucre avec un filet de miel ou parfois même je ne sucre pas du tout parce que vu qu'il y a du raisin, des cranberry ou des baies de goji généralement et ben ça sucre assez pour ma part ensuite mon homme il a trouvé ça à 0,99€ ça m'a étonné d'ailleurs maintenant qu'il adore ça il se prend des petites soupes et tout si vous le connaissiez comment il les casse bonbons avec la nourriture avant c'était à base que de pâtes au ketchup, cordon bleu etc mais maintenant il mange plusieurs trucs que je lui fais et tout ça donc je suis très contente donc voilà ensuite un thé Lloyd au prune et cannelle donc je l'avais déjà pris par le passé et j'étais contente de le retrouver parce que je ne sais pas où acheter cette marque là si vous savez s'il vous plaît dites le moi mais je parle en magasin pas sur internet parce que voilà les seules choses que je veux acheter niveau thé épicerie comme ça ce sont les thés d'Amane etc que je connais et que je peux recommander sur internet recommencer pardon recommander on va y arriver et par contre c'est thé là en magasin je ne les trouve pas donc je les trouve qu'à nos de temps en temps quand il y en a donc si vous savez s'il vous plaît dites le moi ça m'arrangerait beaucoup ensuite j'ai trouvé des confitures il y en a jamais assez et puis vu que je fais des brioches ou des crêpes ou des pancakes et tout je préfère manger la confiture que le nutella donc en premier il y a figue en deuxième il va y avoir cerise et en troisième abricot et c'était à 1,89€ non 1,89€ pardon ensuite on a vu ce blu ray il y a énormément de blu ray de dvd mais nous on ne prend que blu ray pour la qualité etc et puis ça prend deux fois moins de place on a trouvé en fait ce dvd là à 1,99€ je ne sais pas le prix en fait sur la fnac et si je le trouve je vous mettrai dans le coin de la vidéo je vais vous lire en fait le synopsis c'est des personnes se réveillent au sein d'un vieil hôpital psychiatrique ne sachant pas comment elles sont arrivées là alors qu'elles décident de chercher un moyen de s'enfuir elles vont vite découvrir que dans ces lieux froids et sinistres elles ne sont pas seules des forces surnaturelles rôdent et tentent de les empêcher de partir tandis que Sam et Jessica veillent sur la très jeune Célia des tensions naissent dans le groupe en se posant des questions les uns et les autres ils vont s'apercevoir que leurs passés sont liés et certains ne sont pas ce qu'ils prétendent être avec des forces du mal autour d'eux et des disparitions étranges ils comprennent que dans ces lieux rien ne paraît ce qu'il est donc le synopsis il est lambda comme tous les autres on va dire films d'horreur mais on se dit qu'il pourrait être sympa à regarder comme ça donc voilà ensuite j'ai trouvé en fait des marmelades à la pomme et aux prunes vous savez que la confiture est beaucoup plus liquide en fait que la marmelade qui est très très pâteuse et donc les marmelades je les utilise vraiment uniquement dans les brioches parce que sinon en fait ça perce la pâte ça coule partout et tout alors que ça c'est plus comme une gelée un peu solidifiée etc donc c'est beaucoup plus facile à travailler et à fourrer nos brioches donc ça a l'air un petit astuce etc mais je suis contente de l'avoir dit alors ça mon homme vous savez l'histoire des piments j'ai la penos pour celles qui savent et qui me regardent depuis quelques temps que mon homme et moi en fait on est fan à de ce piment là qui n'est pas trouvable on va dire partout et quand il voit quelque chose au j'ai la penos il y a la penos pardon alors je vais me faire encore en guirlandais par certaines 59 centimes pièce on n'a jamais vu à Leclerc, Carrefour, Simpli, Peu importe, Attaque et compagnie quoi et il en a pris 5 donc voilà et ça il en met dans les pâtes, sur les pizzas, un peu partout quoi ensuite j'ai trouvé ça c'était à même pas 60 centimes et puis on s'était dit qu'on allait coûter donc voilà ensuite j'ai trouvé une cuillère à glace mais ni plastifiée ni rien et tout et super solide je peux même pas la tordre ni rien elle est vraiment épaisse je sais pas si vous pouvez voir et à 2,50€ donc ça je pense pas que ça soit beaucoup moins cher à Noz qu'ailleurs mais au moins la qualité là elle est vachement épaisse vachement lourde et tout ça donc personnellement je trouve ça plus facile ensuite j'ai pris des trucs au chibi c'était à genre 49 centimes pièce donc voilà ça pareil c'était à même pas un euro des pre-nuts je sais qu'on découvre ça super tard qu'il y en a qui sont déjà fans et tout ça et madame elle pleure parce qu'il a dû la poser et qu'elle voulait le câlin de son papa ça c'est en ce moment c'est papa 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 donc voilà ensuite j'ai pris des boules à récurer à 1,19€ rien de folichant mais moi ça me sert beaucoup et ensuite j'ai trouvé un livre il était top à 1,99€ c'est des puzzles dessus de coût mais qu'est-ce qu'il a en fait de spécial par rapport aux autres c'est qu'en fait il est genre en 3D comme vous pouvez le voir et je trouve ça plus sympa à remplir c'est original et vous avez vraiment pas mal de puzzles donc voilà il y en a combien exactement ? je sais pas 150 donc j'ai du temps devant moi pour les faire et ensuite Léo en rigolant en passant il a vu ce livre là assaisonnez à votre goût ou comment cuisiner votre mari à 2,50€ au lieu de 19,95€ donc une bonne économie il y a beaucoup en fait de romans etc. à Nose et en fait là j'avais envie de m'acheter un livre on regardait et puis j'ai vu ça je vais vous lire le synopsis Lézy Préine, femme au foyer, la cinquantaine vit dans un cottage au milieu des bois avec son chien elle aime cuisiner, vendre des gâteaux qu'elle prépare et préfère éviter les voisins lundi dernier sans crier gare elle a tué son mari Jacob d'un grand coup de pelle sur la tête et pour se débarrasser du corps de façon absolument définitive elle a trouvé une solution radicale mais aura-t-elle le collage d'aller jusqu'au bout ? Afin de se donner du coeur à l'ouvrage elle note ses conseils pour elle-même ou pour d'autres femmes malheureuses en mariage qui céderaient à de semblables pulsions un bijou d'humour noir à la Roald Dahl grinçant, drôle et délicieusement subversif avec Lézy, Nathalie Young a créé une héroïne inoubliable, terriblement humaine et curieusement attachante donc voilà, il m'avait l'air sympa et puis je lirai je ne sais pas quand donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans ce haul, ce que vous auriez pris etc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont listés en dessous de la vidéo comme d'habitude et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz